Depuis des siècles, les cocotiers fournissent une boisson rafraîchissante et populaire auprès des philippins. Aujourd'hui, des stars comme Madonna et Rihanna en raffolent aussi. Des milliers de paysans espèrent pouvoir profiter de cet engouement pour arrondir leur maigre revenu. Pour l'instant, ce récolteur de noix de coco ne gagne que 2 euros par jour. Ma vie est dure à récolter des noix de coco. Parfois, il n'y a pas de travail. Sa situation pourrait s'améliorer. Avec 15 milliards de noix récoltées tous les ans, le pays est le premier exportateur mondial de produits à base de noix de coco. De 2010 à 2011, les exportations d'eau de coco ont été multipliées par 8, notamment grâce à une forte demande aux Etats-Unis et en Amérique latine. « Avec la croissance du marché de l'eau de coco et de la demande, le coût des produits va augmenter, le coût des noix de coco va augmenter et ça va contribuer à améliorer le quotidien de tous les paysans. » Des compagnies étrangères commencent à s'implanter dans le pays et à signer des contrats avec les producteurs locaux, y investissant des millions d'euros. Problème ? L'eau de coco tourne vite, en quelques jours à peine. Il faut donc la traiter rapidement. « Les noix de coco sont livrées directement à nos usines et ensuite nous en extrayons l'eau. Elle est pasteurisée puis refroidie pour en garantir la fraîcheur avant d'être envoyée dans le monde entier. » Si les célébrités se l'arrachent, les nutritionnistes sont plus réservés. Cette boisson est avant tout de l'eau, enrichie d'un peu de potassium. Pourtant, la demande s'envole et les perspectives de développement sont vastes. 90% de l'eau de coco aux Philippines n'est pas récupérée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !